Moi je suis pas... Rappelle-toi de ce que je faisais, de ce que j'ai fait comme ma vie tranchée la semaine dernière Je te disais qu'à un moment donné il allait falloir juste remettre l'église au milieu du village Juste en terre, en une semaine on se rend compte qu'en fait il s'entend avec personne dans ce club Comment ? Je sais pas si c'est lui qui s'entend avec personne ou si c'est les autres qui veulent pas s'entendre avec lui Déjà de base Et c'est là que tu vois qu'il faut tout remettre à sa place dans ce club C'est-à-dire qu'il faut remettre les bonnes personnes à la bonne place et tout Le club doit être restructuré de A à Z Après c'est bien beau que Tourelle dise qu'il va serrer la vis Moi j'attends de voir maintenant parce qu'on en a beaucoup parlé samedi Mais sa petite déclaration d'après-match On est en match amical, on n'est pas sous tension et moi le premier T'imagines l'entraîneur du Paris Saint-Germain Pierre, je sais que ce club est cher à ton cœur L'entraîneur du Paris Saint-Germain dire en fin de saison Quand tu t'es fait humilier ou t'as été supporter Meurty De dire on n'est pas sous tension et moi le premier Oh mec t'entraînes qui ? T'entraînes pas une équipe d'amateurs, t'entraînes le Paris Saint-Germain C'est surtout dans une période comme ça où effectivement il se passe plein de choses Elle est où la décence quand il tient ce genre de propos ? Je sais pas, en tout cas tout ce que je sais C'est que si effectivement il met stop à la calinothérapie Comme vous l'appelez, c'est parfait Il faut effectivement remettre les choses à leur place Et un coach doit à un moment donné être une autorité dans un groupe Après Pierre franchement Je pense qu'on a tous été surpris Des débuts, des premiers pas de Thomas Torel Parce qu'on avait cette image Du mec qui est arrivé un peu militaire Qui va chez les joueurs, qui regarde dans les placards ce qu'il mange Les flics, vraiment le super flic à l'allemande Il est arrivé, c'était les câlins Les bisous sur la bouche après le trophée des champions Il a l'impression qu'il a laissé un petit peu filer Et qu'à mon avis, il s'est dit Ok, j'arrive dans un club Dans un grand club, j'ai pas d'expérience dans un grand club Parce qu'il a entraîné le Borussia, c'est pas le même niveau que le Paris Saint-Germain J'ai pas l'habitude d'un club aussi médiatique J'ai pas l'habitude d'un club avec autant de stars et tout Il s'est fait tout petit Et je pense qu'il a eu le cul entre deux chaises En se disant Ok, il faut que j'arrive à un petit peu faire l'unanimité dans le vestiaire Et puis d'un autre côté J'aimerais bien quand même Il y a eu deux phases Je pense que quand t'as le cul entre deux chaises Au bout d'un moment, les chaises s'écartent Et puis voilà Ah bah là, ça fait mal J'ai visionné un peu J'ai visualisé le truc Macerano demi-final de Coupe du Monde, rappelez-vous Oui, effectivement Moi je crois qu'il y a eu deux phases Il y a eu une phase où il est arrivé comme le Thomas Tourelle de Dortmund Ou rappelle-toi, même avant la reprise Quand il a fait la tournée des boîtes Voilà On a tout vu la photo Il a voulu mettre des choses en place comme ça Et le mec il a quand même été à la cala à 4h du matin C'est quand même un truc Et quand ça a commencé à reprendre Quand il a été au milieu de son groupe Effectivement, il a voulu laisser les responsabilités Il voulait juste voir où les joueurs sortaient Où les joueurs avaient leur habitude Donc il avait fait un petit peu la tournée des grands ducs Et t'as des photos de lui à la cala 4h du matin La cala c'est quand même une boîte Une boîte Je veux dire, quand tu sors Que t'es un peu alcoolisé Que tu te dis c'est 5h Tous les endroits fermes Où est-ce qu'on va ? Bah on va à la cala C'est ouvert jusqu'à 10h Donc il a quand même été là-bas quoi Tu t'imagines ? Non mais je pense qu'ensuite Ça a bien démarré avec les joueurs Et il a voulu laisser un peu les clés Responsabiliser les joueurs Sauf que tu peux pas faire ça Non tu peux pas faire ça encore au Paris Saint-Germain Tu peux pas Et tu peux pas faire ça avec cet effectif-là C'était pas possible la preuve Et il l'a repris de plein fouet Donc maintenant t'as qu'une seule solution C'est effectivement lui qui arrête les canins Et qui devient coach et une autorité Sauf que ça marchera que si t'as deux autres autorités au-dessus C'est un directeur sportif qui est très autoritaire Et à un moment donné ça marche ou ça marche pas Et un vrai président Pierre Et un vrai président Et un vrai président C'était effectivement le sujet Le sujet dont on avait franchi l'année prochaine Si t'as pas un ACR qui à un moment donné Tape du poing sur la table Quand ça va pas C'est fini l'ACR pour quelqu'un d'autre Bah je Oui s'il arrive pas à le faire Si là cette saison il l'a pas compris Une dernière chose Parce que Thomas Tourelle On va tous être d'accord C'est un super tacticien C'est un entraîneur qui est de très grande qualité C'est pour ça qu'il faut qu'il reste à sa place de coach Dans le contexte là Dans le contexte où t'as un club qui est très mal structuré Avec une présidence fantôme Avec les conflits internes Avec la direction sportive Et des joueurs qui sont traumatisés Et dans lesquels il faudrait mettre Un bon coup de pied dans la fourmilière Renouveler l'effectif Mais tu sais que ça va pas se faire Est-ce que c'est vraiment L'homme de la situation Dans ce contexte là On remet pas attention Je remets pas en cause Ces qualités d'entraîneur Je t'ai dit juste Adéquation entre l'entraîneur Pas d'expérience Pas d'expérience de grand club Et ce contexte là Je vais te dire Si t'es pas capable Un moment donné De renouveler effectivement ton effectif Et effectivement De donner chacun Ses limites et ses pouvoirs Tu pourras mettre le code Que tu veux finalement Ça marchera pas Tu pourras mettre le code